salut à toutes et à tous j'espère que vous allez bien en tout cas ça va très très bien j'ai reçu hier call of duty ghost lui un jour en avant donc j'ai sur le 4 novembre 2013 donc normalement c'est la sortie c'était du 5 novembre donc voilà je vais un jour en avance mais c'est rien vraiment bon bah je vais vous présenter un peu le menu et peut-être vous faire une petite partie donc on commence tout de suite par bah comme d'habitude xbox live ou pc network c'est le nettoir sur la playstation après la partie locale donc ça c'est pas c'est une partie chez vous mais en pas en ligne c'est un peu excusez moi de ce petit petit truc de monde notre qui m'énerve un petit postement après la liaison multi console donc quand vous avez deux consoles je peux pas vous dire mais vous jouez à deux consoles quand vous avez deux fois là bas chez vous on est un peu dans les options vous avez la configuration de joystick les commandes donc moi j'espère défaut vers ces caméras donc avec 100 moi je me sens de préférence la vibration sans ça m'énerve j'aime pas la mise la vibration donc là un c'est faible la plus faible sensibilité on va augmenter à fond des mentes ça c'est la plus forte sensibilité donc c'est 20 dans bo2 c'était la sensibilité 14 et 14 et d'un bo1 et mw3 c'était sensibilité 10 après vous avez sur mesure donc là c'est par rapport à votre écran donc moi je vais laisser le volume du jeu la luminosité que vous pouvez régler donc moi je règle un petit peu pas totalement non plus le filtre des couleurs donc ça vous savez peut-être pas ce que c'est c'est l'aide des couleurs dans dans black ops 2 mais sauf qu'ils ont enlevé aide pour mettre un filtre enfin je vais avec voilà après vous avez le manuel du jeu donc c'est un peu tout un peu tout voilà vous avez les commandes mais ça si vous jouez depuis longtemps à call of duty ou à un jeu de battlefield vous savez à peu près toutes les commandes inclination contexte permet aux joueurs de se pencher dans les coins tout en en regardant dans le viseur près d'un angle de en regardant le viseur dans l'angle de bâtiment donc voilà je sais pas quoi c'est ça en fait et vous avez sélectionné préféré de stocker donc moi j'ai mis sur ma clé usb donc j'ai 4 giga dans mon disque de l'exbox mais j'ai une clé 16 giga pour stocker gta 5 et en même temps call of duty ghost donc en même temps call of duty ghost était sur deux jeux dans le jeu pour jouer et le jeu pour un salier le jaune donc ça c'était la petite surprise que je ne savais pas bon dès maintenant en 2013 tous les jeux se font doivent être installés donc ça c'est bien mais si vous n'avez pas trop de 10 10 10 si vous n'avez pas trop de giga dans votre console donc acheter une clé usb donc moi j'ai une 16 giga donc elle est elle est petit c'est giga mais je compte me racheter une 64 giga donc voilà mais ça c'est à prévoir dans en plus tard donc on va directement passer dans une box live donc là si vous faites toujours à tout vous avez vous avec votre on va pas on va en parler après du joueur après vous avez vous faites encore à droite vous avez votre raison donc moi qui est de 750 0 750 excusez-moi je suis au sixième rang j'ai commencé hier mon nom préféré bon ça c'est l'arme que vous jouez le plus souvent la série actuelle la série que vous faites ça je sais pas trop ce que c'est les victoires les parties jouées la ratio de victoire défaite et le temps du jeu donc voilà après dans créer un soldat donc le soldat qui coûte le plus cher c'est 500 dollars c'est 500 points de 500 points des squads donc les points des squads simple n'importe quoi est-ce que faut faut un peu se faire chier pour les avoir donc après moi j'en ai pris juste un plus et voilà j'ai pas besoin de 24 classes ou de plus donc moi j'ai que trois classes pour l'instant les classes donc vous avez plusieurs équipements donc les équipements enfin les classes ont été remplacées par les équipements donc ça change de rien mais vous avez tous les équipements voilà 20 25 bon 5 10 15 20 25 donc chaque équipement coûte 5 2 5 points des squads de plus que le précédent donc là moi je compte pas en acheter un autre maintenant dans les équipements donc vous avez vous avez la principale vous avez le couteau de combat donc c'est ça fils d'assaut vous avez la sc 2000 2010 sa 805 ak12 la fade qui est de retour qui était dans un w3 mais qui est de retour dans ghost la msbs qui tirera trois coups enfin de trois coups le remington r5 le remington c'est le fusil à pompe dans black ops 2 dans le zombie donc voilà c'est toujours dans le fusil là dessus mais c'est pas un son 1 le fusil à pompe excusez-moi le honnête bad le honnête badger silencieux intégré donc le silencieux il est non après vous avez la rx 160 donc si on dit on croit un peu tout la cr mais moi je trouve je sais pas si vous si vous voyez bien que moi mais je trouve qu'elle en sera un petit peu la piste qui peur c'est celle ci a un visor laser intégré donc c'est plutôt pas mal voilà on mettrai donc vous avez un bison qui ressemble à la pp 90 m1 de mw3 cbj ms qui ressemble à une arme de bo2 non je sais pas laquelle la v v e pr donc la vepre donc voilà sinon assez bizarre je trouve la vecteur crb donc la vecteur de de mw2 je crois qu'il ya une vecteur dans mw2 et dans black ops 2 après vous avez la cassette la cassette ouais la cassette c'est très bizarre celle ci a aussi un silencieux intégré donc c'est plutôt pratique mais celle là n'est pas très efficace n'est pas très efficace en dégâts et vous avez la m tard x donc la m tard et de retour sur le gosse elle était elle était sur black ops 2 mais elle était en fusil d'assaut donc là ils ont juste rajouté un x ils ont mis en mitraillette donc voilà après on avait vu les fameuses mitraillettes donc les sulfados la meli m27 i a r chain saw avec un visor laser intégré donc on pourrait faire référence à mini gun mais non et la l7 qui était dans le bo2 aussi après vous avez deux 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 types de sniper vous allez être fusil de tireurs de tireurs d'élite donc ça c'est pour eux je sais pas quoi ça c'est mais pour moi un sniper c'est un sniper donc vous avez le mr 28 le mk14 ebr le svu qu'on pourrait changer qu'on pourrait reconnaître avec le svu s2 mw de black ops 2 excusez moi celle là attendre au moment de celle le mk28 j'ai oublié j'ai oublié de préciser qu'elle avait la poignée avant intégré la manette qui se déconnecte général vol et pour finir vous avez le i a2 un semi automatique puissant et polyvalent donc pour moi le plus puissant c'est celui là comme dit dans sa description là vous avez le usr qu'on pourrait aussi faire compte je sais pas comment on dit je perds le mot donc on pouvait vous pourrez en gros c'est le msr 2 mw3 mais il n'a pas vraiment probablement le style du msr après vous avez le l115 qui est de retourne c'est là un fonds un compensateur intégré celle-là aussi donc le l115 qui dans bo1 mw3 et pas dans bo2 non donc voilà c'est le retour de la classe l l115 excusez moi donc voilà celle-là un silencieux intégré qui ne sert à rien parce que celui-là c'est un peu de la merde le vks que je ne conseille pas du tout même s'il a une meilleure cadence que les autres et aussi vous avez le lynx donc voilà en fusil à bombe vous avez le bulldog donc c'est un bon nom je trouve cela est super puissant donc on pourrait le pas le on pourrait le constater avec les dégâts mais je trouve qu'il a assez puissant je trouve vous avez le fp6 donc ça je sais pas ce que c'est c'est un fusil à pompe je sais mais bon il ressemble à rien le tac 12 donc le ksj12 il ressemble au ksj12 celui-là avec équipé d'une buse intelligente donc je sais pas ce que c'est une buse donc excusez moi je suis un noob non je voulais la buse je sais pas ce que c'est mais bon c'est à l'air d'être ça a l'air d'être pratique je trouve et vous avez le mts 255 donc après vous avez le bouclier anti me qui ne sert strictement rien à part pour camper comme des noob non mais c'est vrai ça m'énerve ça tout le monde campe avec ça c'est pas que j'en ai marre d'aider quand je suis pas juste je remets on n'a qu'à 12 en viseur vous avez trois six viseurs donc le viseur laser et lunettes assez og le viseur holographique le viseur vmr la lunette thermique hybride voilà et le viseur radar donc la lune est un mec hybride c'est la lunette bibond dans bo2 donc c'est la lunette qui reconnaît les sources de chaleur donc les animaux donc voilà après en canon vous allez le fait 30 flash le silencieux et le frein de bouche le frein de bouche je ne sais pas ce que c'est mais les dégâts à longue distance augmente donc en gros si vous mettez ça et que vous avez une et que vous tirez de loin ben vous dégâts ils sont plus ils sont meilleurs après vous avez les accessoires sous le canon donc la poignée avant le fusil à pompe et lance grenade alors qu'on a qui aussi une armée et un accessoire de nous mais excusez moi mais c'est vrai le fusil à pompe un peu moins mais bon voilà après mode ça c'est ça c'est les balles ou les chargeurs ou les séliteurs de tirs qu'on va voir après donc vous avez le chargeur de grande capacité les balles perforantes donc pour faire plus de dégâts le semi-automatique qui tire coup par coup et le tir en rafale qui tire trois balles trois balles par trois balles voilà et vous mettre deux accessoires après équipez l'atout accessoire supplémentaire pour le débloquer en gros c'est pour avoir trois accessoires sur son arme après en camouflage vous avez une neige tuer 75 émis moi je vais pas vous lire on s'en fout un petit peu neige automne brush océan écaille caustique ouais il ya océan et caustique qui sont un peu des pixels après vous avez un rouge crocodile vert piste filet boisé or que tout le monde veut débloquer tous tous les qu'est en gros c'est le même truc que bo2 baiser de la mort nombre de corps nombre de corps moi ça c'est chelou mais bon voilà après vous avez le viseur mais comme moi je vous n'ai pas mis que je vous montrerai après les viseurs là vous avez la secondaire donc 100 là vous avez l'arme de point le m9 a1 que j'ai le mp 443 le 44 le point 44 magnème excusez-moi qui est de retour sur ghost vous l'aurez remarqué il était sur le seul mode à noir phare 3 le p226 qu'on pourrait ressent qu'on pourrait comparer au 5 7 ouais cela pour le comparer au b23 r le m9 a1 et la pdw donc c'est pas le pdw 57 car celle-là elle ne fait que trois coups c'est une rafale de trois coups et elle en secondaire donc ça c'est très pratique quand au court à corps et je vous conseille plus le point 44 magnum qui est des dégâts très très bien très très bon dégâts donc en accessoire donc vous avez filtre anti flash silencieux frein de bouche ça c'est le canon sous le canon vous avez le couteau tactique l'akimbo akimbo c'est le même nom qu'ils avaient donné sur un mode mw3 j'ai perforante comment elle faisait pas laisser le texte un peu des simple chiant donc il n'y a aucune donc ça on s'en fout sont mis tout le temps de grenade grenade la fragmentation couteau de lancé c'est ce texte assez c'est ça l'accent texte bon je l'avais pas vu elle s'en dirait une flash quand même simple n'importe quoi la ee i explosif artinal qui se colle à votre environnement s'actifle de temps après le déploiement parce que j'ai c4 c'est la charge explosive tout le monde la connaît et l'obus de mortier bombe chimique qui doit être amorcée et qui se pose peu de temps après son lancement ça me rappelle une une bombe dans une mission de bio à la mission à la neige en tantique vous n'avez aucune mention fou comme carrément je n'en mets tout le temps une la grenade flash non d'utilisation c'est quand même la grenade flash la grenade fumigène la grenade paralysante le système trophy qui ressemble grave à celui de mw3 le capteur de mouvement donc ça c'est le c'est le le c'est le bâton dans bo2 oui c'est un bâton mais ça ça a été remodélisé comme une bêtise ah oui petite précision il n'y a pas les bêtises et les clés morts donc pour ceux qui rushent c'est une bonne nouvelle pour les campeurs c'est une mauvaise nouvelle après vous avez la grenade thermobarique qu'on a à rien aux rayons d'explosifs étendus mais peu dangereux affaiblit blindage en gros vous n'avez pas la santé on a tout il ya vit son cas sont classés donc si bien vitesse maniement discrétion écoute résistance équipement élite donc là vous avez fin prêt tour de passe passe agilité marathon et tracker en maniement vous avez gros bras en chemin réflexe visée solide as de la gâchée en discrétion on a nettoyeur invisible silence de mort incognito et hors radar donc ça c'est invisible comme on pourrait le voir dans j'étais avec la 5 qui n'a strictement aucun rapport avec call of duty donc dans l'écoute vous avez reconnaissance pire rapport amplification sous écoute voilà dans résistance on a la résistance usi ouais en gros vous avez la vous avez votre santé qui régénère plus rapidement concentration résistance tactique bouclier anti explosion dans l'équipement il y à extra tactique extra mortel chargé à bloc accessoires supplémentaires danger proche dans élite flambeur détermination sonar sur un moment et oeil de lynx comme vous pouvez le voir on le on peut disposer de quatre atouts donc je sais pas si avec un autre atout pour en avoir un autre mais je pense pas quatre atouts donc voilà ce départ vous avez marathon as de la gâchette charger à bloc et extra tactique qui ne servent à rien ces atouts à part marathon et as de la gâchette voilà donc en gros as de la gâchette c'est dextérité marathon ses conditions extrêmes comme sur le mission au maximum donc ça c'est un accessoire donc le chargement capacité et moi excusez moi équipement tactique supplémentaire donc ça c'est un autre atout de bo2 mais je sais pas je sais plus c'est lequel et vous pouvez voir mon 1 2 3 4 5 6 7 7 fois 1 2 3 4 5 les façon que ça doit faire dans cette fille cette fois 5 6 mois je connais plus tu as fait 35 35 à tout c'est plutôt pas mal non équipement compta de combat il y en a qui vont être très fiers assos soutien spécialiste donc ça c'est les fameux à tous deux équipements de combat de mode en avoir trois donc assos en gros c'est dans bo2 c'est c'est mis par défaut dans le black ops 2 quand vous faites 3 qu'il vous avez ça dès que vous mourez vous vous êtes à à 4 qu'il vous ne pouvez pas avoir les mais si vous devez refaire 5 qu'il bon bah tout à sous en gros c'est pour les gros rusheurs soutien donc quand vous avez par exemple un commune et à ce qu'une communication satellite en gros c'est le drone qui peut être facilement détruit après si vous avez votre drone donc moi j'appellerai le drone si vous avez le drone et que vous mourez vous vous par exemple vous aurez fait quatre qu'il après il vous en restera que deux à faire si vous mourez donc ça fait quelque chose de 6 tout le monde l'avait compris c'est plutôt pas mal surtout pour moi parce que moi donc je m'en sens pas très bien et spécialiste donc là vous avez des atouts en plus donc j'espère qu'on a on peut en avoir trois plus donc en gros vous avez par par défaut vos quatre atouts et vous pouvez en avoir deux autres vous pouvez avoir par exemple au pif rapport visée solide et tour de passe passe c'est plutôt pas mal puis voilà donc les visières j'ai dit que je vous les montrerai donc je peux pas les voir ainsi démarche bon bah excusez moi si je peux pas vous montrer les les viseurs mais je peux vous dire qu'il y en a pas mal donc après ça c'est mis c'est ce qui en plus les membres des squads après vous avez opération donc ça c'est les les choses que vous devez accomplir pour avoir par exemple les points des squads après vous avez caserne classement donc là vous avez score victoire élimination précision mais les générales match à mort recherche et sauvetage domination et les menaces sont confirmés éclairs on rajoute traqué et infecté je vais aller après donc à l'incident nommé votre plan donc ça c'est les clans par exemple je vais mettre le mien mon team sur black of the qui est néoz comme ça on va attendre en cours et si c'est déjà pris voilà néoz est déjà pris donc ce nombre de clans existe déjà veuillez saisir un autre nom ça c'est un peu dégueulasse ou mais bon on va faire avec ça après vous avez l'info de votre clan invitation de clan et votre compte call of duty donc voilà vous avez la boutique dans 16 ans de passe qui coûte comme dans bio de 4000 points et les uniformes d'avatar que max box ne pas chargé par contre mais après il faut aussi vous chercher à l'avoir je ne peux pas vous le dire mais moi je l'ai pas eu même si je les précommandé je n'ai pas eu et puis voilà donc émergez une partie personnalisée pour vos amis je suppose donc partie privée donc voilà craint soldat là vous avez les équipements que vous avez donc ça c'est plutôt pas mal et vous avez six équipements six classes c'est bon ça ah les bottes sont là oh c'est bon ça ah c'est bien à mixte oh elle a un nouveau mixte en gros signe si en gros il peut y avoir un joueur qui en gros une merde et un joueur qui qui donc vous va voir le v12 compte voir ce avec un mec un un qui force est un peu peur et un qui forme ou au mur mais excuse moi au fusil d'assaut par exemple voilà ça c'est pour ceux qui n'ont pas de de gold et qu'ils se traitent de juin ça c'est pour jouer jouer avec elle en gros partie privée c'est le c'est la partie locale ah oui en fait c'est plus dur que je crois que je pensais dans chercher partie bon je vous ai déjà dit il ya moins de il ya moins de deux parties fin de le type de partie donc vous avez aimé mieux vous avez quoi élimination confirmée domination aimé les général qui dans tous les call of ce qui a été rajouté c'est enragé éclair recherche et sauvetage n'a pas été rajouté mais ça a été modifié vous avez affecté qui a été rajouté affecté c'est plutôt bon si moi j'ai deux fois de l'affecté on donne le trajet avec quoi sur moi j'avais fait énormément de partie d'affecté et vous avez traqué et combat tactique par équipe donc ça c'est parti rapide en 4,4 qui n'a pas été rajouté donc le combat tactique par équipe c'est le c'est le il ya un mode en fait dans les deux je sais plus c'est quoi en gros il ya un mosh pit dedans mais c'est pas dans la ligne et petit point sur la ligue il n'y en a pas donc c'est un peu dégueulasse enfin moi quand je dis c'est dégueulasse un peu mieux parce que moi j'adore faire de la ligne puis voilà parlons de la recherche et sauvetage maintenant défendre et détruisez l'objectif récupérer des plaques pour faire réapparaître vos avis et empêcher les ennemis de réapparaître ça c'est très bien mais ça peut être ça peut être bien mais ça peut être chiant donc voilà donc moi je trouve pour moi je trouve que c'est bien c'est quand vous êtes en team il y en a deux qui sont tués quand vous dites eh je suis mort tu peux aller récupérer ma plaque pour je revivre donc voilà c'est ça et puis vous revivez magie donc c'est plus là c'est plus là la recherche et destruction qu'on avait avant sur les autres call of duty après vous avez l'art score donc vous avez trois types de hardcore mme éliminer son corps fumé et recherche et sauvetage et après si vous avez un clan vous pouvez faire de la mme par clan et l'objectif de clan je suppose que dans l'objectif vous avez excusez moi vous avez tout 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 ça en fait de enrager à combat tactique je pense que vous avez tout ça où vous avez soit la rd rs on va on va dire que c'est la rd vous avez la rd le c'est la domination et la mêlée générale non pas la mêlée générale excusez moi on va c'est tout ce que j'avais à vous montrer je vais pas je vais faire une prochaine vidéo demain donc je fais le montage de demain celle-là ou non je l'ai fait j'ai fait le montage de celle de cette vidéo que je viens de faire je l'ai fait ce week-end quand j'ai toujours un peu de temps libre si j'ai pas beaucoup de devoirs que les profs nous font chier avec les devoirs en ce moment et je lui fais je ferai un un ou deux gameplay sur call of uti un en mme et un en recherché et sauvetage pour vous montrer ou en domination donc je pense que faire de la mme et de la domination ça ce sera demain et le montage sera fait ce week-end et pour le top 5 vous inquiétez pas j'ai réservé le top 5 une fin une petite place dans du top 5 je fais les commentaires et demain et j'essayerai de la montée de main donc désolé du retard mais on j'ai dû me préparer au cours j'ai dû faire mes devoirs en ce moment enfin avant que l'école reprenne donc voilà je suis ça voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire donc ratio de merde oh là là 0,7 en 50 donc ça c'est le début parce que j'arrive pas à jouer dans un ghost donc c'est tout ce que j'avais à vous dire j'espère que la vidéo vous aura plu j'espère vous avoir éclairé sur deux trois choses je vous ai présenté le menu les armes les équipements en gros tout dans le menu sauf les parties dont je suis désolé les parties je les je vous montre après après enfin quand il après c'est dans une autre vidéo quand je ferai mon game mes deux gameplays j'expliquerai un peu deux trois choses et puis bah c'est tout ce que j'avais à vous dire je leur ai dit et sinon bah restez sur ma chaîne parce qu'on est plus de 100 abonnés je suis vraiment content merci à la community dream fr et à la only geek tv de m'avoir accepté d'avoir accepté mais mais tout ça c'est vraiment sympa de leur part et puis sinon voilà tout ce que j'avais à vous dire et ces gens